La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 12 juillet 2021. La une de Réoumi Quotidien est occupée par les corridors QV 2021. La consécration s'exclame ce journal. Réoumi indique que la 16e édition du gala des corridors a vécu et a tenu toutes ses promesses par la ruée de personnalités politiques et d'entrepreneurs nationaux africains et européens qui ont participé à cette prestigieuse cérémonie qui célèbre l'entreprise. L'événement a eu pour cadre le King Fat Palace samedi dernier. La trouvaille de la 16e édition est sa consécration au-delà de la dimension récréative accommodée de glamour. Une bonne claque au cliché raccourci et au préjugé falsificateur. Fait remarquer Réoumi qui note que le fait novateur est que la cérémonie de cette année ressemblait plus au compte des mille et une nuits qu'un gala de récompense de l'entreprise. Car au-delà du décor exceptionnel, c'est la touche ou la prise en main de l'organisation par les équipes du MEDES et du groupe Promoconsulting rodées à ce genre d'événement qui a fait la différence. Réoumi rapporte les propos du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, maîtresse Atatalsal, qui a présidé la cérémonie au nom du chef de l'État. Elle a livré le message du président Macky Sall au chef d'entreprise. Banik Diop, lui, a théorisé la compétition économique. Note Réoumi qui livre aussi son discours avant de rapporter la liste des lauréats. Le MEDES a 20 ans, souligne aussi Réoumi Coutillan, qui note qu'à l'occasion de la 16e édition des corridors, l'on a fêté le mouvement des entreprises du Sénégal. A Bipsi, lui, au même moment, fait une grave révélation sur le budget du Sénégal, nous apprend Réoumi Coutillan, qui revient sur le grand oral du ministre d'État, tenu samedi sur la 97.5 Réoumi FM. Le président du Parti de l'Espoir et de la Modernité, Yakaru Réoumi, a indiqué que l'État a inclus dans la formation du PIB l'apport des travailleurs du sexe. Il est à lire à la page 3 de Réoumi Coutillan. Pendant ce temps, dans Vox Populi, l'opposition tire sur le chef de l'État en soutenant que Macky vient de fermer les portes du dialogue et d'ouvrir celles de la confrontation. Très prochainement, les mots d'ordre seront annoncés, promet aussi l'opposition. L'opposition qui déchire le code osier de Sud-Coutillan, où l'on dénonce aussi le projet de réforme électorale. Et les Échos informent que l'opposition forme un bloc et ouvre les hostilités face aux modifications du code électoral. Dans ce journal, les leaders indiquent avoir décidé de faire face et d'engager la lutte dans un élan unitaire et solidaire contre la réforme de la loi électorale. Le code de conduite de l'opposition titre pour sa part Le Quotidien, où les non-alignés parlent d'un travail escamoté. L'on annonce aussi une confrontation dans le journal de Madiambaldiagne. Et le journal L'Info en déduit que l'opposition bande les muscles et rejette le nouveau code électoral. Et Walfu Quotidien estime qu'à travers l'élection du maire au suffrage universel direct, Maki se tire une balle dans le pied. Ce titre barre d'ailleurs la une de ce journal. Et dans le journal Enquête Raleigh Fossal, Dino a une alliance avec Maki Salle et Idriss Sec. « Je suis allergique au lactose », déclare l'ancien maire de Dakar. Au Parti démocratique sénégalais, section Saint-Huit, Wad Bani Braia et Béni Maillero nous apprend le Quotidien. Et dans l'Info, Wad accuse Braia de défiance et s'abordage du Parti démocratique sénégalais à Saint-Louis. Et dans Alerte, Aminata Mengdiaye minimise les remous signalés au sein du Parti socialiste. Ce journal annonce par ailleurs deux fêtes de Tabaski en perspective et note que la communauté musulmane est encore divisée. Libération, pendant ce temps, parle de banditisme autour des comptines étables du marché Colban. C'est pour dévoiler comment la section de recherche a cerné la mafia. Libération signale aussi que le Sénégal passe à 2672 cas actifs et évoque l'apport capital de la Team Europe pour la production de vaccins. Et dans l'Observateur, l'on soutient que face au variant Delta, une seule dose ne suffit pas. L'Obs livre le communiqué de l'Institut Pasteur et les explications du professeur Koumbakan à sa page 5. Et à sa page 4, ce journal revient sur les inaugurations à cœur Montmarsar et en déduit que Maquy répare une injustice et fixe les objectifs des domaines agricoles communautaires. Domaine agricole communautaire de Cœur Montmarsar, Maquy décèle de l'or vert et félicite Néné Fatou Matatal, note les échos. Et dans le soleil, Maquy se prononce sur le secteur de l'hydraulique et fait état de 1 250 milliards de francs CFA mobilisés en neuf ans. Et aux yeux de l'AS, Maquy consacre la relance du ProDAC avec le lancement du DAC de Cœur Montmarsar. Et avec l'inauguration de KMS 3, Dakar double sa capacité de production d'eau avec un débit de 550 000 m3 au jour. Note ce quotidien. Dans le quotidien Vox Populi, maître Assane Diomagnaï plaide pour la protection du privé national, évoquant le péril sur les droits économiques et sociaux et l'expertise nationale. Si on arrive à asphyxier Écotra, le drame humain sera incommensurable, alerte l'avocat dans les colonnes de ce journal. Et source à voix expresso en nous trouble avec l'activation frauduleuse de puces téléphoniques sur la base du fichier électoral. Wolf Cotinian nous fait part pendant ce temps de la colère de Futa contre Dakar Demdic face à la suppression de la ligne Richard-Toll Airelao. Estade signale le rêve des Anglais brisés à l'euro face à l'éternel Italie et Sonolombe. Annonce que nous allons vers deux règlements de comptes explosifs avec les affiches Bala B-52 et Pacala Forza prévues le 31 juillet, ce qui referme ce tour des journaux du 12 juillet. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.